salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'iOS 13 mais what mais que fait apple avec ses mises à jour une bizarrerie apple est passé d'iOS 13 bêta 8 d'ailleurs je n'en avais pas du tout parlé puisque rien d'intéressant dans cette version et aujourd'hui on passe d'une version ios 13 bêta 8 à une version ios 13.1 mais où est passé la golden master que s'est-il passé y a-t-il tellement de bugs qu'apple a un problème avec la version aujourd'hui on est sur la version développeur ios 13.1 déjà sans passer par la version 13 alors je vais essayer de vous montrer un maximum de nouveautés dans la version 13.1 qui sera certainement présenté lors de la keynote au mois de septembre normalement début septembre vous me direz ce que vous pensez de ces nouveautés surtout pensez à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à suivre tous ces tutos et démos on a donc dépassé les 27 200 abonnés c'est vraiment énorme donc pour continuer à suivre toutes ces nouveautés pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications allez donc c'est parti dans ces petites nouveautés ios 13.1 sur vision high tech pour cette vidéo pour qu'elle soit accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse profiter des nouveautés cette vidéo sera donc vocaliser avec le voice over pour que toutes les personnes en situation de handicap puisse être au courant des nouveautés ios 13.1 alors cette bizarrerie qu'est ce qu'elle comporte créé une automatisation qui s'exécute sur un iphone ou iPad personnel créé automatisation perso bouton créé une automatisation qui fonctionne pour toutes les personnes de la maison configurer un concentrateur alors comme vous venez de l'entendre sur cette nouvelle version ios 13.1 les automatisations sont revenus donc beaucoup de personnes vont être super contentes puisque beaucoup de gens utiliser cet onglet automatisation pour pouvoir justement mettre en place différentes automatismes pour gérer leur lumière leur chauffage etc on passe tout de suite à la deuxième nouveauté d'ios 13.1 si vous allez dans réglages et fond d'écran fond d'écran on a donc des nouveaux écrans dynamiques quelques écrans dynamiques colorés qui peuvent être utilisés par exemple par certaines personnes malvoyantes ces nouveaux écrans dynamiques viennent tout juste de faire leur apparition sur ios 13.1 des grosses nouveautés avec ios 13 ça va être le partage les icônes vont énormément changer visuellement cette fois ci ceci va se passer du côté de airdrop maintenant les icônes visuellement sont plus parlantes puisque c'est les appareils qui apparaissent en question par exemple ici et visuellement on va avoir donc visuellement maintenant les appareils en question sont dans le rond c'est vraiment plus joli c'est plus sympa et ça permet visuellement de reconnaître par airdrop correctement son appareil pour cette nouvelle fonction ios 13.1 on va se rendre dans le centre de contrôle centre de contrôle et on va s'apercevoir que si on fait un 3d touch sur volume volume 100 99 volume on va bien sûr avoir la barrette pour augmenter le volume ici on est sur le volume volume 99% iphone iphone instantanément lorsque vous allez mettre vos airpods on va voir et on va s'apercevoir que on est capable maintenant avec la petite olive qui se trouve en haut des boutons volume de savoir sur quel appareil on augmente le volume ici donc j'ai mis mes airpods et on voit qu'on augmente le volume sur les airpods si je les enlève instantanément on repasse sur le volume de l'iphone toujours en restant dans le panneau de contrôle on peut s'apercevoir sur appareil auditif alors appareil auditif je trouve que la réaction est deux fois plus rapide qu'auparavant lorsqu'on lance cette application on met sur notre acte et on met notre airpods instantanément on peut se mettre en écoute en temps réel on le valide et là maintenant j'ai mon iphone qui prend le relais l'iphone est transformé en micro et vos airpods sont transformés en appareil auditif ce qui vous permettra si vous avez une petite baisse d'audition d'avoir un meilleur rendu d'avoir un meilleur rendu sonore lors d'une réunion ou d'une manifestation quelconque deux fois plus rapide qu'auparavant sur ios 13.1 réglages alors sur l'icône réglages auparavant fermer le menu contextuel lorsqu'on faisait un 3d touch on avait donc le menu contextuel bien sûr qui s'affiche toujours batterie bouton et maintenant quand vous allez sur batterie vous avez la possibilité visuellement de voir le niveau de votre batterie alors si on parle sur le côté accessibilité accessibilité alors côté accessibilité on peut dire que côté voice over rien n'a évolué on est sur les mêmes fonctions que je vous avais déjà présenté dans différentes vidéos reportez vous donc aux versions beta sur la chaîne vision high tech est ici le contrôle vocal n'est toujours pas francisé apparemment j'ai cru voir que même dans les premières versions le contrôle vocal français ne sera pas accessible dans un premier temps on est déjà sur une version 13.1 et cette version n'est toujours pas francisé je pense que pour la france on va attendre un petit moment avant d'avoir le contrôle total de notre iphone en français voilà donc pour ces petites nouveautés que j'ai remarqué si vous même vous en avez remarqué partagez les dans les commentaires ça fera toujours plaisir aux autres abonnés comme vous savez sur vision high tech c'est le partage on essaye de s'entraider donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez trouvé des nouvelles techniques si vous avez trouvé des nouvelles choses sur ios 13.1 ou sur d'autres ios partagez les ça fait toujours plaisir merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous